Cette semaine à TVL Info. Une facture poubelle plus salée pour certains commerçants. La réforme de l'assurance-emploi se fait toujours attendre. Passionnés de drague de motoneige de père en fils. Des commerçants de Longue-Rive et Forestville sont tombés en bas de leur chaise quand ils ont pris connaissance de leur compte de taxes annuels. Une facture plus salée les attendait puisque le principe utilisateur-payeur est maintenant implanté dans leur localité pour les matières résiduelles. Ce concept de remboursement pour le service de gestion des matières résiduelles a été adopté par le Conseil des maires de la MRC de la Haute-Côte-Nord en 2018. Mais certaines municipalités ont pris leur temps pour le mettre en branle à 100 % alors que d'autres l'ont instauré progressivement. Forestville et Longue-Rive sont les deux dernières instances municipales du territoire à avoir adopté ce principe en 2023. C'est pourquoi les entrepreneurs font face à une hausse de leur taxation plus marquée qu'ailleurs. Avec le concept utilisateur-payeur, la MRC suggère une tarification en fonction du service qu'un commerce reçoit, basé sur le volume des conteneurs et du nombre de levées effectuées dans l'année. Cependant, la tarification et la taxation sont des prérogatives municipales. Les commerçants ne sont pas facturés à la tonne puisque la facturation via les pesées de camions n'est pas autorisée par les réglementations. Les balances de camions, bien que fiables, ne peuvent être calibrées en vertu de la loi fédérale sur les poids et mesures, selon Marie-Michelle Couture, directrice du service technique et environnement de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les municipalités se fient donc à la taille de leur conteneur ainsi qu'au nombre de fois qu'il est vidé annuellement. Le tarif commercial moyen recommandé par la MRC se situe à 28 $ le litre, mais il varie d'une localité à l'autre en fonction des coûts et des quantités de déchets produits. Afin de réduire le montant déboursé pour les matières résiduelles, les commerçants sont invités à trouver des moyens de réduire le nombre de déchets qu'ils produisent. La MRC offre les services d'un conseiller en développement durable qui peut rendre visite gratuitement aux entrepreneurs afin de poser un diagnostic et proposer des solutions. Est-ce que ce principe utilisateur-payeur pourrait finir par être déployé au secteur résidentiel, pas dans un ordre proche selon l'employé de la MRC, même si cette façon de faire est implantée dans certaines municipalités du Québec? Le budget fédéral 2023 est loin de plaire à Action Chômage Côte-Nord. L'organisme constate que les personnes qui se retrouvent sans emploi sont oubliées et que le gouvernement Trudeau ne règle pas les problèmes vécus par les milliers de chômeurs partout au pays. Alors que le gouvernement de Justin Trudeau permettait un système d'assurance-emploi plus inclusif d'ici l'été 2022, force est de constater qu'en 2023, les Canadiens devront toujours attendre pour être bien protégés par un régime d'assurance-chômage digne du 21e siècle, commande d'entrain de jeu Action Chômage Côte-Nord le 29 mars. Les revendications des groupes de défense des sans-emploi sont claires. L'élimination du taux de chômage régional comme critère d'admissibilité à l'assurance-emploi, un taux de prestation d'au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines de travail de la période de référence, le droit à un plancher minimum de 35 semaines de prestation et un régime d'assurance-chômage qui ne discrimine pas les femmes. L'INSI Roy, la directrice générale d'Action Chômage, déplore que rien de nouveau ne soit instauré pour améliorer l'accessibilité des travailleurs au régime d'assurance-chômage. Pour les groupes de défense des sans-emploi, se donner les moyens d'avoir un régime d'assurance-chômage accessible, juste, universel et non discriminatoire est primordial. Il est maintenant possible d'en apprendre davantage à propos des terres en friche sur les territoires des MRC de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières, grâce à un atlas qui voit le jour après plus d'un an de travail. C'est un projet porté par la Fédération de l'UPA de la Côte-Nord, en collaboration avec l'UPA de la Côte-Nord et réalisé par Agriboréal Service-Conseil. L'atlas a pour but de procurer un outil aux territoires concernés de mieux connaître l'état des terres agricoles et agroforestières en vue de favoriser leur mise en valeur. Le domaine agricole de la région est assez jeune, mais présentement en expansion, principalement du côté des petits fruits. On note aussi un intérêt pour la production locale de denrées maraîchères en champs et en serres. Malgré ce regain d'activité, beaucoup de surfaces ont été abandonnées depuis qu'on cultive des terres sur la Côte-Nord. Comme dans les autres régions du Québec, on retrouve des friches sur le territoire. Relativement peu d'informations est disponible tant sur la dynamique de développement des friches ainsi que sur leur localisation, leur surface, leur état et leur potentiel, peut-on lire dans l'atlas. Six types de friches sont identifiées au sein du document pour les terres agricoles et les friches agroforestières. L'atlas présente donc plusieurs cartographies et tableaux afin de mieux comprendre chacun des cas. Le président de la Fédération UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord, Yves Laurentel, est très content du résultat final. Selon lui, c'est quelque chose de concret qui va pouvoir donner accès à de futures superficies cultivables pour de nouveaux projets agricoles dans la région. De son côté, Daniel Harvey, vice-président de l'UPA de la Côte-Nord, croit que l'atlas permettra d'être mieux outillé pour planifier le développement régional. Il sera plus facile de mettre en place des mécanismes de collaboration avec les différents acteurs du milieu et les MRC pour permettre à nos futurs producteurs de s'établir dans les secteurs qui conviennent le mieux à leurs projets et revaloriser ces terres en friche pour contribuer à l'essor économique de la Côte-Nord, selon lui. Notons que ce projet a été financé par l'UPA et les trois MRC visés, ainsi que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre du programme Territoires-Priorités bioalimentaires. L'homme fort, maintenant animateur de télévision et propriétaire d'une salle d'entraînement, Hugo Girard, était de passage dans son village natal, Portneuf-sur-Mer, il y a quelques semaines. Notre journaliste Alain Manning l'a rencontré lors d'une séance d'entraînement au gym de Forestville. Voici son reportage. Le 14 mars dernier, Forestville recevait de la belle visite. Nul autre que Hugo Girard, qui était de passage dans notre localité. Ayant pris racine dans notre région, puisqu'il est devenu propriétaire d'une maison dans son village natal. Il habite sa propriété, qui se trouve à quelques kilomètres de Forestville. Très heureux de renouer ses liens avec son enfance, étant donné que sa mère habite toujours dans la municipalité. J'ai acheté une résidence à Saint-Anne-de-Portneuf, donc je suis revenu dans mon village d'enfance. Puis ça me permet justement de revenir ici. Je viens avec mon garçon, puis montrer ses racines, d'où ce qu'on vient. Puis j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui aime ça venir ici, puis qui aime ça les activités de plein air. Donc on essaie de venir le plus souvent possible. Puis étant donné qu'il y a un gym à Forestville, on n'a pas le choix, parce que c'est pas parce qu'on s'en va quelque part qu'on arrête de s'entraîner. Donc j'ai la chance de pouvoir venir m'entraîner, puis de continuer ma routine normale. Puis tout ça en menant sur la Côte-Nord, en profitant de l'air du fleuve et de la forêt. La population de la Côte-Nord a pu toujours garder un contact avec Hugo, étant donné ses apparitions à la télévision pour ses exploits d'homme fort. Il a été cinq fois champion canadien et deux fois champion nord-américain, pour ne nommer que ceux-là. Dernièrement, on peut le voir à la télévision en tant qu'animateur dans les Renault-Dugo sur la chaîne Casa, et aussi 3-2-1 Barbecue sur la chaîne Zeste. Malgré sa popularité télévisuelle, pour lui, l'entraînement est quelque chose d'important et qui continue de faire partie de sa vie. L'entraînement, c'est comme manger et respirer. Pour moi, c'est un besoin. Je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 12 ans, donc je ne me vois pas m'entraîner. Donc ça fait partie de ma recette de succès, ça fait aussi partie de mon mode de vie, mon style de vie. Donc l'entraînement, la diète, la discipline, tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais semblant. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Je le fais depuis tellement longtemps que pour moi, c'est rendu naturel. Hugo est accompagné de son fils, qui lui aussi participe à un entraînement. Il est donc très heureux de partager l'engouement de son père. En terminant, nous aurons sûrement la chance de revoir Hugo et son fils au gym de Forestville, puisqu'ils seront en mesure de nous faire des visites à n'importe quel moment de l'année, sa propriété étant un lieu de ressourcement pour lui et son garçon. La Société automobile du Québec informe la population de Forestville et des environs de la visite prochaine d'unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer leur examen. Il sera également possible d'effectuer un renouvellement, un remplacement ou toute autre opération relative au permis de conduire. L'unité mobile sera à l'hôtel de ville de Forestville le mercredi 26 avril de 9h30 à 16h30 et le 27 avril de 8h30 à 14h30, avec une pause d'une heure débutant à midi. Notez qu'il faut aviser la SAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examens pratiques, sinon des frais s'appliqueront. La Société rappelle à la population qu'il est possible d'obtenir sur rendez-vous uniquement les services liés aux examens théoriques et pratiques au centre de service de Baie-Comeau, situé au 625 boulevard La Flèche. Afin d'assurer un meilleur service, il est recommandé de prendre rendez-vous en composant le 1-888-667-8687 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Un mémoire expliquant la nécessité d'incorporer un minimum de 5 % de contenu autochtone à la relation des radios commerciales a été déposé devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, le 28 mars. C'est Mathieu McKenzie, copropriétaire de Makusham Musique et membre du groupe Maten, qui a présenté l'ouvrage au studio TD de Montréal. L'étude qui a été réalisée à l'été 2022 présente notamment les raisons pour lesquelles l'imposition par le CRTC d'un quota de diffusion de 5 % de musique autochtone dans les radios commerciales est fondamentale non seulement pour les artistes autochtones, mais aussi pour tous les peuples autochtones du Québec et du Canada, peut-on lire dans un communiqué. Le chef de bande de Ouachak-Mak-Manyotenam, Mike McKenzie, Florent Volant, artiste de renommée mondiale, ainsi que Giselin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, étaient aussi présents pour la déposition du mémoire. Les chanteurs Émile Bilodeau et Scott Pienne Picard étaient chargés d'amener une chaleur musicale sur place, lors du dévoilement du mémoire. Dans le cas de Francis et Zachary Simard, on peut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Le père a transmis sa passion des courses de motoneige à son fils et celui-ci a rapidement fait voir que l'élève a dépassé le maître. Avant, c'était le père qui était au volant. Depuis cette année, il a passé le flambeau à Zachary. Il continue à s'occuper de la mécanique, mais il n'embarque plus sur les machines, raconte Francis Simard de Portneuf-sur-Mer, qui ne s'attendait pas à une aussi bonne performance de la part de sa relève. La recrue a commencé la saison en force avec le Megadrag Charlevoix le 4 mars aux éboulements. C'est la plus grosse course où on retrouve beaucoup de professionnels. Les compétiteurs doivent accélérer sur une piste de 660 pieds dans un corridor à 4. Francis ne pensait pas que son fils ne se rendrait en finale et c'est pourtant ce qu'il a fait en impressionnant tout le monde. Après le succès vécu à sa première expérience, le jeune Simard a poursuivi sur sa lancée à Sept-Îles la fin de semaine suivante, le 11 mars. Encore une fois, il a enchaîné les performances spectaculaires. Il a obtenu 4 bourses sur 5 classes, donc 2 premières positions. Le compétiteur a terminé à la deuxième place dans la catégorie 600 stocks et au troisième rang chez les 800 stocks. Finalement, sa saison de course s'est conclue le 18 mars à Saint-Félix-Dotis, alors qu'il a fini deuxième dans la classe 700 pro-stock. La saison a été courte cette année puisque l'équipe familiale a reçu ses motoneiges plus tard, mais elle prévoit déjà participer à un plus grand nombre de dragues l'an prochain. Pour performer dans le domaine des compétitions d'accélération en motoneige, le talent du conducteur est important, mais il ne faut pas négliger non plus la puissance des machines. Mécanicien d'expérience, Francis Simard le sait très bien. C'est pourquoi il a fait venir des motoneiges des États-Unis, de New York et de Michigan. Âgé de 16 ans, Zachary Simard a toujours été entouré de moteurs. Même s'il arrive que le stress le gagne quand il encourage son garçon pendant ses courses, Francis Simard est vite envahi par la fierté. L'an prochain, l'équipe de Portneuf-sur-Mer ajoutera une motoneige à sa collection. Le jeune coureur pourra donc performer sur trois machines parmi les meilleures. La partineuse artistique originaire de Forestville et membre du club de patinage de Baie-Comeau, Audrey-Anne Foster, s'est vue remettre une bourse de 4 000 $ pour ses accomplissements sportifs et son engagement envers ses études. Elle fait partie des 37 étudiants-athlètes qui ont reçu des bourses individuelles d'une valeur combinée de 130 000 $ par la Fondation Aleo dans le cadre de la 31e édition du programme de Bourse Banque Nationale. La cohorte 2023 s'est réunie et a eu l'honneur de participer à une cérémonie aux sciences sociales de la Banque Nationale pour l'occasion. Il s'agissait de la première remise du programme depuis le changement de nom de la Fondation Aleo, anciennement Fondation de l'athlète d'excellence. Notons qu'Audriane Foster est la seule récipiendaire de cette bourse sur la Côte-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada